Ces 20 femmes emblématiques qui ont marqué l'histoire. Que ce soit par leur courage, leurs actions ou leurs idées, certaines femmes ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. Qui sont-elles ? Valentina Vladimirovna Terechkova. Cette femme que vous ne connaissez peut-être pas est entrée dans l'histoire en 1963, année où elle est devenue la toute première femme à voyager dans l'espace. A une époque où l'exploration spatiale et les sciences étaient presque exclusivement des domaines masculins, son accomplissement a brisé les barrières de genre et ouvert la voie à une plus grande inclusion des femmes dans ces domaines. Oudha Charawi. Oudha Charawi aura marqué l'histoire pour son rôle pionnier dans le féminisme égyptien. En enlevant son voile en 1923, elle a défié les normes sociales et a milité toute sa vie pour les droits des femmes, contribuant ainsi à l'avancement du mouvement féministe dans son pays. Mère Thérésa. De son vrai nom, Angézé Gongché Bojaxiu, elle est née en 1910 et elle est une figure emblématique de l'humanitarisme. Elle a fondé la Congrégation des Missionnaires de la Charité en 1950, dédiée à servir les plus pauvres des pauvres. Elle est surtout connue pour son travail à Calcutta, où elle a ouvert des foyers pour les malades, les mourants et les orphelins. Son engagement en faveur des plus démunis lui a valu une reconnaissance internationale et elle a reçu le prix Nobel de la paix en 1979. Cette religieuse catholique albanaise a consacré sa vie à aider les personnes les plus pauvres, devenant une icône mondiale de la compassion et de la charité. Colette a été une icône littéraire qui a marqué le XXe siècle par son style unique et sa personnalité rebelle. Écrivaine française audacieuse, elle a défié les conventions sociales et littéraires de son époque en abordant des sujets très épineux tels que la liberté féminine, le désir et l'identité. Son travail, souvent provocateur, a ouvert la voie à une nouvelle manière de parler de la femme et de la société. Colette ne s'est jamais laissée enfermée dans les normes. C'est pour cela qu'elle reste, encore aujourd'hui, une figure incontournable de la culture française et mondiale. Wangari Mahatai. Devenue célèbre pour son combat en faveur du développement durable, Wangari Mahatai a notamment fondé le mouvement de la ceinture verte qui visait à planter des millions d'arbres en Afrique. Pour ses actions, elle a reçu en 2004 le prix Nobel de la paix. Elle devient ainsi la première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix en reconnaissance de son engagement pour la démocratie, les droits de l'homme et la protection de l'environnement. Rosa Parks. Elle est rentrée dans l'histoire en 1955, avec le boycott des bus de Montgomery où elle a refusé de céder son siège dans un bus à un homme blanc défiant, ainsi les lois locales de ségrégation, qui imposaient aux noirs de s'asseoir à l'arrière des bus et de céder leur place aux blancs. Cet acte a déclenché le mouvement pour les droits civiques aux Etats-Unis, faisant d'elle une icône de la lutte contre la ségrégation raciale. Frida Kahlo. A travers ses peintures, Frida Kahlo a exploré des thèmes comme la douleur, l'identité et la condition féminine. Elle n'a pas eu une vie facile, souffrant de poliomyélite, puis victime d'un grave accident de bus, mais elle a transformé sa douleur en art, créant des œuvres puissantes et uniques. Son style et son engagement pour les causes sociales et politiques ont fait d'elle une icône du féminisme et de la résistance, influençant de nombreux artistes et militants à travers le monde. Joséphine Baker. Figure emblématique du cabaret, Joséphine Baker a utilisé sa célébrité pour promouvoir l'égalité raciale et a participé activement à des mouvements pour les droits civiques, notamment en France et aux Etats-Unis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a rejoint la résistance française et a utilisé ses performances artistiques pour recueillir des fonds et des informations pour les alliés. Son courage et son engagement durant cette période ont été un témoignage fort de son dévouement pour la liberté et la justice. Anne Franck. A travers son journal intime, Anne Franck a documenté les terribles conditions de vie pendant l'occupation nazie et la persécution des juifs. Ce dernier est devenu un texte fondamental pour comprendre les horreurs de la guerre et l'importance de la tolérance. Il est étudié dans les écoles du monde entier et continue d'éduquer sur les conséquences du racisme et de la discrimination. Simone Veil. Magistrate et survivante de l'Holocauste, Simone Veil est surtout connue pour son travail en faveur de la légalisation de l'avortement en France. Elle a aussi été première femme présidente du Parlement européen et a ouvert la voie à une plus grande représentation des femmes dans la politique européenne et internationale. Coco Chanel. Elle a transformé l'industrie avec ses créations emblématiques comme la petite robe noire et le tailleur en tweed. Coco Chanel a brisé toutes les conventions de l'époque, introduisant des designs plus simples et élégants, ce qui a permis aux femmes de se sentir à la fois sophistiquées et confortables. Son impact sur la mode et la culture reste immense, faisant d'elle une figure incontournable de l'histoire. Lady Diana. Reconnue pour son engagement envers diverses causes sociales, elle aura eu un impact profond en tant qu'icône humanitaire. En tant que princesse de Galles, Diana est rapidement devenue une figure publique adorée, surnommée « la princesse du peuple » pour son approche chaleureuse et accessible. Sa compassion et sa proximité avec le peuple ont fait d'elle une figure adorée et respectée dans le monde entier. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a joué un rôle déterminant dans la guerre de Cent Ans. En guidant les troupes françaises vers la victoire contre les Anglais et en devenant une figure héroïque, elle a marqué le monde par son courage et son leadership. Rosalind Franklin. Elle a grandement contribué à la découverte de la structure de l'ADN. Franklin a aussi travaillé sur le virus de la mosaïque du tabac et le virus de la poliomyélite, faisant des avancées importantes dans la virologie. Ses travaux ont été essentiels pour ouvrir la voie à des avancées majeures dans le domaine de la biologie moléculaire. Catherine de Médicis. Elle a joué un rôle clé dans la régulation des conflits religieux du pays et a influencé le cours de l'histoire française à travers ses stratégies diplomatiques et ses alliances. Malala Yousafzai. Malala est devenue une figure emblématique de la lutte pour l'éducation des filles. En 2014, elle devient la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix à l'âge de 17 ans. Après avoir survécu à une attaque des talibans en 2012, elle a continué à militer pour les droits éducatifs des filles dans le monde entier, devenant une voie très influente pour l'égalité et l'éducation. Marie Curie, celle qui a révolutionné la science avec ses trouvailles en physique et en chimie, au XIXe siècle, a été la toute première femme à recevoir un prix Nobel. Ses travaux ont permis des avancées majeures dans le traitement du cancer par la radiothérapie et ont influencé des générations de scientifiques. Marie Curie a également joué un rôle essentiel pendant la première guerre mondiale en développant des unités mobiles de radiologie appelées Petite Curie qui ont aidé à soigner les blessés. Cléopâtre. Connu pour ses alliances politiques avec Jules César et Marc-Antoine, Cléopâtre a marqué le monde en tant que dernière reine d'Egypte. Sa vie et son règne symbolisent la grandeur mais aussi la tragédie de l'Egypte antique, Marie-Antoinette. Marie-Antoinette s'est distinguée en tant que dernière reine de France avant la Révolution. Elle aura incarné les excès de la monarchie et sera devenue un symbole des bouleversements politiques et sociaux de son époque. L'impératrice Sissi. L'impératrice Sissi, ou Elisabeth d'Autriche, est célèbre pour son style de vie non conventionnel et son engagement en faveur des arts et de la culture. Elle est devenue une figure romantique emblématique tout en exerçant une influence notable sur la politique et la société autrichienne. Une chose est sûre, ces femmes remarquables auront toutes laissé un impact durable qui inspire notre monde actuel et qui continuera à le faire encore très longtemps.